Tout le monde se retrouve parce qu'il ne faut pas préciser que le bar c'est pour les hommes. Non. Le bar c'est un coin où on se retrouve pour prendre un pot et échanger sur un point. C'est bizarre que tu comprends. Par comparé, si tu dis genre tu t'ennuis et que tu vas aller au bar boire. Non. Si tu t'ennuis, tu perds chez toi, paye ta bière et venue boire à la maison. On échange généralement un point et on se sépare. Mais on retrouve des femmes aujourd'hui dans des bars. Même si elles partent juste pour prendre un pot, ça devient bizarre. Tu entres dans un bar, tu vois une femme elle assise dans son coin. Seule elle n'attend personne. Elle boit bien, c'est bizarre. Maintenant on a les dérives parce que forcément les temps des fêtes, on retrouve des femmes couchées nues dans des bars. Des femmes couchées dans des rigoles à cause de la boisson et tout. Donc le bar comme maison de la femme Serena, Marie-Christelle, je ne sais pas si vous validez. On va commencer par Marie-Christelle. Je ne sais pas si tu valides le fait qu'on retrouve des femmes dans des bars. D'abord, commençons par ça, les femmes dans les bars. Il n'y a rien de mauvais à ce qu'une femme soit dans les bars. Tout ce qui est toujours mauvais, c'est lorsque ça devient un excès. Ça devient comme si quelqu'un ne peut plus mener une autre vie que d'être dans un bar. Mais il est normal qu'à certains moments, vous ayez envie de prendre un pot et que ce soit dans un bar que vous le preniez. Pas forcément dans un restaurant de luxe. Il n'y a pas forcément dans un bar. Il n'y a aucun mal à ce qu'une femme aille dans un bar puisque c'est déjà quelqu'un de majeur. D'accord. Serena, toi, tu partages de mon point de vue qu'une femme dans un bar, il n'y a rien de mauvais ? Oui, clairement, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a pas de mal à s'asseoir dans un bar où on vend juste la boisson, prendre un petit pot et boire. Je ne vois pas où est le problème dedans. D'accord. En tout cas, des hommes sous dans des bars, on en voit et ça devient normal. Ça, pour nous, on n'a plus de problème. Quand tu vois un homme sous dans un bar, c'est normal. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, le fait qu'on retrouve une femme qui boit au point d'être sous dans un bar ? C'est un être humain. L'être humain peut, n'importe quel que ce soit, le genre féminin ou le genre masculin, l'être humain peut se saouler. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, comment dire ça, la contenance. Oui, je vais dire ça comme ça, chez la femme. C'est-à-dire, en public, la femme, elle doit moins s'afficher que l'homme. Il va se contenir. Parce que l'homme, comment dire ça, l'homme, il va s'afficher. Ça peut faire deux jours. Ça va dire, le type, il était au bas, il a saoulé, il racontait sa villa et tout. Mais la femme qui va saouler, ne laissant même le fait que son corps soit même exposé, elle a toujours son cabal ou même son pandan, tout est serré sur elle. Mais elle s'est exposée et elle était là, ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vraiment pas crédible de voir une femme ivre dans un bar, abavardée partout, crier de table en table, que de voir un homme. Donc vraiment, allez dans les bars, prenez un peu, prenez un bon temps, savourez l'animation du DJ du bar, mais ne vous saoulez pas au point de devenir ridicule. Parce que vraiment, c'est le ridicule qui tue la femme. Demain, on va pas te respecter parce qu'une fois, t'as vu dans le bar, en train de faire, combien de fois encore que tu es en caba, tu saoules, tout se soulève, tu n'as plus rien en bas. Ou alors tu te retrouves dans des bagarres, dans des trucs ridicules en fait. Ça ne te rend pas, j'avais pas envie d'utiliser le mot, mais vraiment, ça ne te rend pas digne. Tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, évitez comme MC a dit, évitez l'excès, allez-y, prenez un bon petit pot, mais pas d'excès. D'accord. MC, c'est quoi également le point de vue que tu mets sur ces femmes qu'on retrouve sous ? Absolument pas, il faut préciser, dans des bars. C'est ça, c'est un manque de respect total en sa personne. Un manque, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même, que tu as été retrouvé dans les bars, et tu te mets à boire comme si c'était le dernier jour, comme si c'était le premier jour où tu as vu l'alcool. Ce n'est pas bien, et ça t'expose à tout. À tout. Tu vas être dans un bar, peut-être n'importe comment, n'importe qui vient te toucher, n'importe qui vient te faire des trucs, parce que tu es déjà dans un état. Et puis, il y a les gens... Quand moi je vois une femme dans cet état, la première question que je me pose, c'est la mère de qui ? C'est la mère de qui ? Parce que je me dis quand même que tu as une image à montrer à tes enfants, tu as une image à montrer à la société. C'est la honte que tu mets sur ces enfants-là. Quand on te voit directement, on sent que c'est sûr qu'à la maison, alors les enfants n'ont aucune éducation, ils sont laissés à eux-mêmes. C'est vrai que parfois, tu as envie de boire. Tu te dis que si tu bois à la maison, la saveur, ce n'est plus pareil. C'est comme si ce n'était pas la même chose. Tu as donc envie de te retrouver à l'extérieur. Mais ailleurs, oui, il faut quand même essayer d'être responsable, d'être posé, de te dire que je suis venu pour prendre mes une, deux, et puis je rentre calmement chez moi. Mais de la faire comme si la bière ou bien l'alcool, c'est le béni. Si tu ne le bois pas jusqu'au bout, tu n'as rien fait. En tout cas, on va revenir maintenant sur le fait des heures. Parce qu'être dans un bar, c'est normal. On s'entend sur ça. Mais souler dans un bar, c'est anormal, c'est ça à la limite. Mais une femme dans un bar à trois heures du matin, en train de boire, pourtant il y a des enfants qui sont couchés à la maison. Where is the idea behind? Moi, je ne vais pas juger ça en mode qu'une femme en train de boire, les enfants couchés à la maison, elle a le droit de sortir dans la nuit. Les enfants sont en train de dormir. Elle sait déjà comment elle a régularisé les règles de la maison, c'est-à-dire l'enfant à manger avant de dormir, l'enfant est en train de dormir. Si l'enfant se rêve en milieu de la nuit qu'il a faim, il sait que voilà la nourriture, il sait que voilà, si je vais faire pipi, voilà la route des toilettes. Elle ne va pas la nourriture de ses enfants, âge 24, tu vois. Elle peut sortir à trois heures du matin, aller dans le bar, aller en bois de nuit. C'est sa vie, tu vois. Mais maintenant, on revient au fait de parler de l'excès, de parler du genre, tu sors à trois heures du matin et puis tu as les enfants à la maison et puis tu délis complètement, c'est-à-dire que tu te déshabilles en haut, tu marches et tu tombes dans les rigoles pour rentrer encore chez toi dans cet état-là. Là, il y a problème. Ou même ne peut-être pas rentrer chez toi. Parce que sortir la nuit, c'est bien beau quand tu as les enfants. Mais c'est encore mieux de rentrer. Ton enfant se réveille et il te voit. C'est ça le problème en fait. Tu peux sortir à trois heures, tu pars dans ton bar, tu prends ton petit truc, tu t'amuses. Parce que pour danser ou bien pour s'ambiancer, il ne faut pas forcément boire. Tu peux prendre juste un petit, je ne sais pas, deux pour cent d'alcool ou bien quatre pour cent. Mais tu t'en sortes, tu danses comme si tu avais bu six. Tu vois ce que je veux dire. Tu t'ambiances à ton heure, tu sais que voilà, tu as une responsabilité à la maison. Tu rentres, même si c'est à cinq heures ou c'est à quatre que ton enfant va, tu sais que ton enfant se réveille vers six heures du matin, tu rentres avant ton enfant, tu te débarbouilles, tu as le temps de te coucher un peu. Ton enfant se lève, il peut te voir comme ça à la maison que vous voyez la maman avant même d'aller se coucher parce que les enfants sont comme ça. Voir seulement le parent déjà, ça suffit. D'accord. En tout cas, MC, moi je me mets dans la peau d'un homme, je viens te voir, je te dis Marie-Christelle, comme tu vois là, je ne veux pas que ma femme sorte pour le 8 mars, pour passer par dans un bar pour aller boire. Et en tant que fois, tu vas me poser la question, c'est quoi ta raison ? Je te dis que moi, je vois que le bar est un lieu de trucs absurdes où ma femme va aller boire, elle va se faire draguer par plusieurs hommes, elle va se faire appuyer par plusieurs hommes en pleine tendance. C'est ça que vous comprenez un peu le caractère de la chose. Donc si moi, je te donne cette raison comme la raison de mon refus pour qu'elle puisse sortir, qu'est-ce que toi, tu me dis? Tu es dans tes droits, c'est toi l'homme, c'est toi le chef de famille. Et si c'est que tu décides que ta femme ne sorte pas ce jour-là, c'est normal. Et puis c'est un jour où les gens s'entraînent beaucoup les autres. Tu peux donc avoir une femme qui n'est pas du genre à faire n'importe quoi, ou une femme qui n'a pas un caractère assez solide, qui se retrouve dehors avec d'autres femmes qui ont un semblant de liberté, à vouloir peut-être leur ressembler et à filmer peut-être aussi, je ne sais pas, ton indépendance, ton épasse nuissement, tu te retrouves à faire des bêtises. Donc c'est normal si ton homme dit qu'il ne veut pas que tu sortes. Tu ne sors pas. Maintenant, il faut que le monsieur cherche à compenser ça. Si c'est que je n'ai pas laissé ma femme sortir avec ses amis, qu'est-ce que moi je fais pour elle ce jour-là ? Peut-être que moi je les amène au restaurant avec les enfants, ou bien, ou bien, ou bien, ou alors je lui dis que va, tu vas jusqu'à telle heure, je viens te chercher et puis on rentre à la maison. Voilà encore une façon peut-être de ne pas la coincer à la maison, c'est qu'elle a envie de sortir. Mais d'emblée, si tu as dit, on fait comme tu as dit. Et puis on attend mon tour. D'accord. Et maintenant, les filles, j'aimerais ramener le point, what was that to say again ? Ces hommes-là qui pensent que avoir une femme dans un bar, c'est mauvais. Mais à la fin, on retrouve la nécessité pour les serveurs, bon, comment on dit ça ? On ne va pas dire serveurs, les serveuses et les bar-women. Parce que derrière un comptoir, un propriétaire de bar ne veut jamais mettre un homme. il veut toujours mettre une femme. Pour servir la bière, il ne veut pas un homme, il veut une femme. Mais on refuse que la femme dans le bar, c'est pas normal. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Vous, les hommes, vous êtes les plus vicieux de la Terre. Vous savez très bien ce qu'on va faire dans le bar. C'est pour ça que généralement, les hommes, si on veut esquiver juste le bar, les hommes généralement n'aiment pas sortir avec leurs femmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire du haut. Rires sont ceux-là qui sortent avec leurs femmes qui disent genre, voilà, on passe à amuser mon amour. Viens, on part. Je monte dans la voiture, on part. Tu vois le genre. Ils savent très bien que dans le bar, il y a la serveuse qui peut être bien jolie. Les gens qui peuvent la siffler, faire des commentaires, déplacer de la serveuse ou des trucs sexistes. Je ne vais pas revenir sur ça. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent poser entre les garçons. Ils savent ce qu'ils savent. C'est la fille qu'ils vont emmener qui n'est pas sa femme. Ce sont ce genre de trucs-là qui emmènent. C'est de là qu'il y a commencé le fait de ne pas vouloir les femmes dans le bar. Mais tu vas vouloir passer un jour comme ça au quartier. Tu vas voir le bar du quartier. Tu vas voir un homme et une femme assise. Mais du coup, tu te dis que on a dit que les femmes ne sont pas des femmes dans les bars. Pourquoi est-ce qu'il est assis avec une femme ? Mais c'est lui qui chante ça. En fait, il ne veut pas venir ni sortir avec sa femme. Il veut sortir avec le deuxième bureau. Il dit que oui, boire, boire. Boire. Après, on monte. Et c'est aussi parce que les propriétaires ont rendu les femmes comme des objets sexuels. Parce qu'en sachant que la fille qui est là, comme les hommes tournent autour d'elle, plus ces hommes tournent autour d'elle, plus ils lui font la recette dans son bar. C'est pour cela que ça attire la clientèle. Oui, ça attire la clientèle. Parfois, il exige même des mini à des habitants. Voilà. C'est parce qu'ils ont pris des femmes et ils utilisent ces femmes-là comme des objets. Rien d'autre. Ils savent que toi, tu es là, parce qu'elle vient te servir. Un va t'appeler. Ah, ma chérie, c'est comment elle tourne. Du moment où elle fait comme si elle cède, toi, tu vas passer plus de temps et on va t'apporter plus de dents et il va se faire de l'argent grâce à ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'hommes. C'est pour qu'il faut que les femmes commencent à se battre sincèrement. Un homme te touche et lui en voit une bonne claque. On va comprendre. En tout cas, Serena, tu as soulevé un point important. On va sortir de là avec ça. Est-ce qu'on pense que ces femmes quand on retrouve généralement dans des bars accompagnés des hommes ce sont des deuxièmes bureaux ? Généralement, moi, je dirais. Généralement. C'est vous-même, c'est ? Oui. D'accord. Oui, ce sont pas les... Ce n'est pas les... C'est forcément que c'est tout autre chose. D'accord.